Je vous remercie à travers vous, toute l'équipe qui ici à San Francisco, au travers du consulat, au travers de la mission économique, fait tant, en particulier après les années un peu difficiles que nous avons vécues dans les relations France-États-Unis, qui fait tant pour œuvrer à l'amélioration de ces relations. Je vous surprendrai sans doute si je vous disais qu'au cours des huit derniers jours, on ne m'a jamais posé la question de l'adhésion de la France à l'Union Européenne au travers de la ratification du traité, qu'on ne m'a jamais posé la question pourquoi est-ce que le CPE pose tant de problèmes ? Alors, on ne m'a jamais posé la question de pourquoi diable protégez-vous votre agriculture d'une manière aussi rétrograde ? A toutes ces questions-là, j'ai tenté de trouver des réponses. Mais je venais surtout pour plaider une autre cause, celle d'une autre France, que celle que l'on voit en boucle sur CLN, sur CMBC et sur Fox, bien entendu. C'est une espèce de France qui tombe, qui décline, qui est tellement rective à la réforme. Donc j'ai parlé de l'autre France aussi. Et je voudrais vous laisser quelques chiffres très rapides, une suite pour ceux d'entre vous qui jouent un peu au poker de temps en temps. Simplement parce que parfois il est bon de se souvenir de la réalité matérielle des faits et pas seulement de la perception que les autres en ont et qui vous renvoie en miroir une image qu'on finit par s'approprier. Alors ces chiffres-là, c'est 6, 5, 4, 3. 6 parce qu'aujourd'hui la France est la sixième puissance économique au monde. 5 parce que nous sommes le cinquième exportateur au monde de produits. 4 parce que nous sommes le quatrième exportateur de services. Et 3 parce que nous sommes, de manière à peu près systématique depuis 5 ans, la troisième destination d'investissement direct étranger au monde. Donc pour ceux d'entre vous qui parfois doutez, parfois pensez que la France a tendance à à décliner, à se tirer toute seule dans le pied. Souvenez-vous, 6, 5, 4, 3. Et rappelez-vous également que 2 et 1 sont des objectifs que nous pouvons viser et qu'en parallèle à ces rangs-là, qui sont tout à fait nobles, nous ne représentons finalement qu'un tout petit pourcentage de la population mondiale. Donc au regard de ce que démographiquement nous représentons, ces 6, 5, 4, 3 sont d'excellentes réalités économiques. Et à tous ceux des investisseurs que j'ai pu rencontrer au cours de 8 derniers jours, de New York à Washington à Chicago jusqu'à la Bay Area aujourd'hui, et qui me disent mais quelle tristesse de voir ce qui se passe, comme nous sommes désolés et qui offrent quasiment des congoléances au bord d'un moribond, je leur dis écoutez, il se trouve quand même que nous avons attiré plus de 38 milliards d'euros d'investissement en 2005 et que nous étions en Europe la deuxième destination d'investissement direct étranger après la Grande Bretagne. Donc c'est surtout à la lumière de ces faits qui sont la réalité économique au quotidien que je voudrais qu'on puisse aussi un peu dépeindre la France. C'est ce que je me suis attachée à faire avec des conseils éditoriaux du Wall Street Journal, dont d'un certain nombre d'autres organes de presse très conservateurs, qui ont parfois ouvert des grands yeux écarquillés quand je leur rappelais ce qu'était la réalité de la France, sans enjoliver, simplement en reconnaissant la réalité. Dans ce contexte-là, les relations avec les Etats-Unis sont plutôt bonnes, grâce à l'intervention, grâce à l'action conjuguée de notre ambassadeur, des dix consuls répartis sur le territoire américain, de toutes les missions économiques qui œuvrent au rapprochement entre nos deux pays, qui s'aiment profondément, qui se critiquent aussi profondément, mais dont je me félicite en tout cas qu'elles se soient améliorées au cours des derniers mois. Un mot simplement pour ceux d'entre vous qui sont engagés dans la vie économique. Nous avons, dans le cadre de l'examen de la situation de nos exportations, décidé que les Etats-Unis devaient être un pays pilote pour rassembler les énergies, un pays pilote pour essayer d'investir un peu de manière innovante et autonome, un pays pilote enfin pour développer le courant des exportations de la France vers les Etats-Unis, puisque c'est cet aspect-là de la balance qui, moi, m'intéresse le plus. Je ne vais pas vous ennuyer avec un non-discours, je vais simplement vous indiquer que je vais m'attacher, moi, et j'espère que vous allez me rejoindre dans cet effort, à renforcer les mouvements de biens, de services, de personnes et de capitaux entre la France et les Etats-Unis, et que, boostant ainsi les exportations, je vais, moi, repartir, hélas, demain, en important, je l'espère, un petit peu, de cet esprit d'entreprise, de cette capacité innovante, de cette énergie et de cette confiance dont les Etats-Unis, comme disait gentiment Oscar Wilde, ont, comme ils ont la jeunesse pour tradition, aussi la tradition de voler au-delà de leurs frontières et de démontrer bien d'autre, c'est pas parce qu'on est un pays jeune, ça n'est pas parce qu'on est un pays divers, ce n'est pas parce qu'on est un pays de terre d'immigration que, pour autant, on ne peut pas avoir d'ambition. Ces ambitions-là, je les souhaite pour notre pays, et je souhaite qu'ensemble, nous puissions réaliser aussi nos réunions. Merci. Merci.